Cette semaine à l'émission, des milliers de fans se sont retrouvés à Ottawa pour la traditionnelle course de l'armée. L'Ombudsman de la Défense livra un rapport accablant sur le processus de libération médicale dans les forces armées canadiennes. Et les meilleurs tireurs se sont donnés rendez-vous à Connott pour une compétition exceptionnelle. Bienvenue dans la Revue ! Plus de 23 000 participants ont pris part à la 9e course de l'armée à Ottawa dimanche 18 septembre. Organisée chaque année depuis 2008, la course de l'armée rassemble des milliers de militaires, leur famille et le grand public dans un événement unique en son genre. Côte à côte, militaires et civils courent sur une distance de 5 km ou du demi-marathon. Depuis 2008, la course de l'armée du Canada a permis de recueillir près de 2 millions de dollars pour le programme sans limite et les fonds pour les familles de militaires. Le soldat recrut Michael Pinel Duquette, 19 ans, est décédé soudainement à l'école de leadership et de recruté des forces canadiennes à Saint-Jean-sur-Richelieu le vendredi 9 septembre. Le jeune homme qui se trouvait en isolement lors de son décès n'en était qu'à sa deuxième semaine de formation. Il s'est enrôlé le 16 août et a commencé sa qualification militaire de base le 29 août. Plusieurs décès ont récemment endeuillé la jeune communauté militaire. Le président Poutine a annoncé l'envoi du navire de guerre Admiral Kutzenov dans l'est de la Méditerranée en octobre. Le porte-avions doit aider le gouvernement de Bachar al-Assad par des raids aériens depuis les côtes syriennes, tout en démontrant le pouvoir militaire russe en Syrie. Toutefois, les nombreux problèmes mécaniques du navire qui ne possèdent en plus que de vieilles technologies ne pourraient pas permettre d'offrir une vraie aide stratégique significative. L'ombudsman de la défense Gary Walborn a livré lundi 12 un véritable réquisitoire contre le système actuel de libération pour cause médicale des forces armées canadiennes. Ainsi, et par exemple, il recommande vivement que ce ne soit plus à assez un combattant Canada, mais aux forces armées canadiennes de déterminer si l'État, la maladie ou la blessure des militaires en voie d'être libérée, a été causée ou aggravée par le service. Mais il ne cache pas qu'il s'attend à de fortes résistances à ce changement. En l'entrevue avec 45e Nord.ca, Gary Walborn n'a pas caché qu'il était frustré et fatigué de voir que rien ne bouge depuis des années, alors que le problème est bien connu et pourrait être réglé rapidement. Chaque année, ce sont quelques 1500 militaires qui sont libérés des forces pour raison médicale. La lieutenant-générale Christine Whitecross deviendra à partir de l'été 2017 la nouvelle et première femme commandante du collège de défense de l'OTAN à Rome en Italie. L'institution est en gros une école pour officiers supérieurs de l'OTAN. Elle explique La trêve d'une semaine en vigueur en Syrie a volé un éclat alors que la coalition internationale a visé par erreur des soldats syriens lors de frappes aériennes. De plus, de nombreux convois d'aide humanitaire n'ont jamais pu traverser la frontière turque et la Russie accuse les rebelles soutenus par les États-Unis de ne pas avoir respecté la trêve en se regroupant en vue d'une offensive future. Le conflit syrien a fait plus de 300 000 morts depuis mars 2011. Plusieurs centaines de militaires se sont affrontés cette semaine au polygone de Connaught près d'Ottawa dans le cadre de la traditionnelle concentration de tir à l'arme légère des forces armées canadiennes. Et ce fut un beau succès pour la deuxième division du Canada puisque les équipes de force de réserve et de la force régulière de la deuxième division ont remporté respectivement le trophée Clarence R. Smith et le Letson. Et de plus, c'est un voltigeur de Québec, le soldat roi Gauvin qui est cette année Tau Tyro, la meilleure recrue pour tout le Canada. Voilà, merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 septembre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada